... Aussi gagner la Coupe d'Europe. Autrement dit, quand ces deux équipes se rencontrent, avant la finale, le vainqueur gagne la Ligue des Champions. Oui, bien sûr, quand on voit la composition des deux équipes de ce soir, parce qu'elle a une position qui est assez confortable. Comme lors du match retour. Là voilà la composition de Manchester United. Là un absent, on peut dire, c'est Véron, qui souffre du genou, et Phil Neville qui est suspendu. Moi je pense quand même que Ferguson prend... Zidane qui va défier, qui va provoquer, qui décale sur la gauche Roberto Carlos. Et la première mèche... Je ne sais pas si vous voulez faire ça Thierry. Je ne sais pas si vous voulez sortir très fort devant. Flavio Concessant, Zidane a frappé de Zidane. J'allais dire avec le pied gauche, mais Barthez, je disais, un peu de problème de confiance, s'il n'a pas envie d'être eux. Touche longue effectuée par Neville. Avec Van Nistelrooyle ! Juste au-dessus de la transversale de Casillas. Et il y avait Paul Scholes pour Zidane. Zidane qui redonne au Portugais. Et c'est le but ! Luis Figot ! Qui permet au Real, à la douzième minute, de mener un but à zéro après cet échange avec Zinedine Zidane. But de Figot ! Il avait envie de réussir ce match. C'est pour Beckham. Ça bouge devant Casillas. Ouh ! Encore une belle tête ! Est-ce que c'est Franck Sylvester ? Carlos ? Des couvertures de Neville. Juste est contré ! Il est allé au bout, Roberto Carlos ! Quelle générosité ! Vraiment, c'est un joueur d'exception. Par Scoles ! Ça joue ! Raoul Servipa ! Zidane ! Et le but de Raoul ! Fantastique ! Et 2 à zéro pour le Real Madrid ! Thierry, est-ce que vous avez vu ce contrôle d'orientation ? Et cette précision dans la frappe tout de suite à la sortie du dribble. C'est exceptionnel ! C'est la passe remarquable, Aimé. Il y a de la puissance. La passe de Zidane est remarquable. Il y a de la puissance, ouais, ouais. Et l'orientation, on voit. On balade la défense de Manchester. Et la frappe de Roberto Carlos ! Et la pierre de Giggs, attention sur Van Distelrooy. Servi par Scoles ! La frappe de Van Distelrooy ! Il s'est écarté, dis-tu ? Juste à côté ! Qu'est-ce qu'il a fait, là ? Il s'est écarté de l'axe et j'ai pas... Il est dans la surface de réparation. Et il va choisir la frappe maintenant ! Oh, si on voit Zidane au centre, oh oui ! Le Real de Madrid qui a surpris par sa détermination et puis par ça. Le centre en retrait pour Raoul, intelligemment placé. Ouais ! Et Raoul ! Et c'est le but ! Raoul ! Il est en état de grâce ce soir. Il est en état de grâce. On le sent vraiment très coéquipier ce soir. Et on l'a vu dans la provocation. Il a aspiré toute la défense mancunienne. Et là, la passe, elle est parfaite. Bill qui élimine Roberto Carlos, le centre de la ville. La part de Cassia, c'est le but ! Et oui ! La voie de relâchement ! Ryan Diggs et Van Nistelrooy qui permettent à Manchester United de revenir à 3 buts 1. Et ça, ça change tout ! Oui, bien sûr ! Bien sûr ! Et le voilà, le poison, l'ennemi public numéro 1. Rue de Van Nistelrooy. Profondeur pour chercher et trouver Van Nistelrooy. Attention à Beckham ! La frappe est trop croisée ! Quelle belle situation de jeu encore ! Il veut frapper un peu extérieur et il manque un peu trop. Il a Ronaldo sur sa gauche ! Il est servi, Ronaldo ! Ronaldo dessus ! Il n'est pas content. Ah non, il n'est pas content. Il n'est pas dans ses habitudes de frapper comme ça aussi fort. Quand même a frappé fort. Et bien voilà, c'est la fin de ce quart de finale. Allez ! Le Real Madrid a battu Manchester United 3 buts 1. La poignée de main entre Zidane et Beckham. Un des hommes du match. ... ... ... ...